Le lieu commun qui revient le plus souvent lorsqu'on compare le français de France au français parlé au Québec, c'est... Ben les français, ils utilisent plein d'anglicismes. Les Québécois, ils ont à cœur de parler français, ils traduisent tout. La périlleuse question des anglicismes. Qui en utilise vraiment le plus ? Je ne me ferai pas que des amis, mais à mon humble avis, les Québécois recourent davantage, et malgré eux, à l'anglais que les français. C'est mon instinct qui parle, mais pour les départager de manière quasi scientifique, j'ai choisi de regarder devant vos yeux un film québécois et son remake français. Ouais déjà j'ai perdu un point pour moi. Comment vous dites les Québécois, remake ? Sa reprise ! Starbuck vs Fonzie. J'ai peur de ça, mais il faut ce qu'il faut pour la science. Je vais scrupuleusement, en compagnie de mon ami Robert, noter les points de part et d'autre, et débriefer en votre compagnie juste après. Starbuck, film québécois sorti en juillet 2011, un an plus tard en France, réalisé par Ken Scott, avec Patrick Huard. Je fais une petite pause et je regarde le prochain, ok ? Fonzie, film français d'Isabelle Doval, sorti en 2013, avec José Garcia. Je crains le pire. C'est pour la bonne cause, on y va. Et bah tu commences à me remplir. Parce que ça s'appelle le foot, le foot y'a des règles, il faut respecter les règles. C'est si con comme... Nous sommes le jour d'après. Il m'aura fallu au moins 16 heures pour me remettre de cette merde intergalactique qu'est Fonzie. Je te défends formellement de consacrer 1h40 de ta vie à ce film. Ne le fais pas. Ne le faites jamais. Je m'étais un petit peu ennuyée à voir Starbuck pour la deuxième fois. Mais quel film formidable lorsqu'on doit s'infliger son remake français. Je me suis rendu compte de la puissance de la réalisation, de la direction artistique, des dialogues, du jeu d'acteur, des costumes, du casting québécois. Résultat des courses, voici la page Fonzie, voici la page Starbuck. L'anglicisme est bel et bien présent dans le paysage québécois. Alors, dans Starbuck, nous avons Flasher qui permet de se parquer, se garer. Pas parquer hein, parquer. J'ai mis mon flasher. Autrement appelé clignotant, ici en France. Alors, pas de chance, c'est assez connu. Tous les vocabulaires entourant la voiture est très 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 anglicisé. À un moment, le personnage principal, il est à la banque. Il dit au banquier, ah oui, c'est un pound shop ici. Un pound shop, un monde piété, un prêteur sur gage. Voilà. Fancy. Les Québécois, parfois, le Y de l'anglais finit en E. Comme au lieu de dire sexy, ils vont dire sexy. Donc au lieu de dire fancy, ils vont dire fancy. Ils parlent des meubles fancy, des meubles fancy. Un peu tape à l'œil, sophistiqué, fantaisiste. Quand c'est écrit anglicisme dans le dictionnaire, mais que c'est dans le dictionnaire ? Est-ce que je le compte comme un anglicisme ? Je ne sais pas. Oh allez, je vous le laisse. Le hold up, je le laisse. Let's go. Une histoire de football, de soccer dans le film. Donc let's go, c'est la formule d'encouragement. Là où les Français vont dire aller. Les Français gagnent, je suis désolée. Les Français utilisent un mot français. Les Français disent aller. Les Québécois disent let's go. Ou come on. Come on. Donne-moi un break. C'est clairement décalqué de l'Américain. Give me a break. Donne-moi un break. Comment diraient les Français ? Ils diraient... Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Des scratchs. Le personnage principal prête son camion. Puis tu me le ramènes avec pot scratch. Enfin, des égratignures. Des rayures. Fly. Pour dire à quelqu'un, disparaît. Que tu ne veux plus le voir ou va-t'en avant que ça tourne mal. Je veux dire fly. La fly, c'est aussi la braguette chez les Québécois. Bon, c'est pas utilisé dans Starbucks, mais au passage. Remonte ta fly ou ferme ta fly. T'as la fly ouverte. Au Québec, on dit la job, une job. Et en France, c'est un job. Il y a des drôles de féminin masculin comme ça. Dans le petit Robert, job est masculin. Bon, c'est dans le dictionnaire, c'est écrit en glissis. Mais bon, je le compte pas. À un moment, la fille, elle dit sloguer. J'ai envie de le sloguer. J'avais jamais entendu ça. Ça va faire 11 ans que je suis partie du Québec. Donc, la langue évolue, c'est ça qui est assez fascinant. Ha ha ! C'est drôle, ça ! Ça vient d'un terme du criquette. Slog. Frapper fort. Mais c'est bel et bien d'anglicie, c'est pas un... Slogan. Sloop. Désolée, ce n'est pas dans le petit Robert. J'ai appris un mot. Focuser. Focuser. Je trouve ça tellement beau comme verbe. Focuser, pour se concentrer. Focus. Est-ce que c'est dans le dictionnaire ? Je crois pas, hein. Clean. Il y avait l'air clean. Quelqu'un de confiance. Propre sur lui. Bien habillé. Il y avait l'air clean. C'est beau, c'est très beau. Mais c'est un anglicisme. Je fais de la business. Et là, pareil. À mon avis, on dit un business et pas une business. Alors, il est aussi dans Fonzie, ce mot-là. Donc, je sais pas, je l'annule. Et je l'annule. Anyway. Anyway, je suis pas responsable. Anyway. De toute façon, anyway. Alors là, bien sûr, bienvenue dans l'anglicisme total. Alors, cool. Il était aussi dans Fonzie, donc je l'annule. Bon, cool. Cool, ça va, quoi. Cute. Désolée, cute. Un anglicisme, hein. Alors, gagne. La gagne. Là où, en France, un gang, c'est tout de suite la drogue, les armes, le gang. C'est des malfaiteurs, forcément. Au Québec, la gagne. La gagne, c'est la bande. Ah ! Ah, c'est rigolo. C'est écrit bande, clan, sens vivant au Québec sous la forme gagne. Repris au XXe siècle du mot anglais équipe. Si ça se trouve, le mot anglais vient d'un mot français. Je vous le laisse celui-là, amis québécois. Gagne. Bon, la game. La game, je peux pas... J'ai pas le choix. Donc, la game, la partie, quoi. Ou t'es pas game. C'est une autre expression aussi québécois qui n'est pas dans le film. Mais t'es pas game, c'est t'es pas cap. Le fun. Alors, j'en ai déjà parlé, hein. Fucker, c'est un ambicisme. Fucker. Il était tout fucker. J'ai fucké. J'ai merdé. Au Québec, c'est fuck. C'est comme fun. Fun, c'est un O, comme le téléphone. Et fuck, c'est un O, comme le fuck, l'animal. Fucker. Tu l'as fucké. Ma radio est fuckée. Elle est morte. Elle marche plus. Quelqu'un de fucker, c'est quelqu'un qui est bizarre. Qui va pas bien dans sa tête. Il y en a pour qui Solange a effoqué. Solange a effoqué. T'es comme perdue et bizarre. Tough. Ben alors, tough. Bonjour, bonjour. C'est tough. C'est dur, c'est difficile, c'est tough. C'est traduction littérale de l'anglais. Alors, t'es weird. Ben Solange, Solange, elle est weird aussi. Elle est bizarre. C'est weird. Et le fait de le dire en anglais augmente la singularité, l'étrangeté. Le dernier, j'avais mis fricain. C'est fricain. Fric qui vient de monstre, monstreux. C'est fricain, ça. Ça me fait peur. Mais si j'ai fait tout ça, c'est pas du tout pour pointer du doigt les Québécois et leur dire Ah, vous voyez, vous parlez mal, vous utilisez de l'anglais. Pas du tout. Je suis pas du tout anti-anglicisme, en fait. Moi, je trouve au contraire que le Québécois est une langue vivante qui se panache et qui s'hybride au contact du bilinguisme environnant. Et ça me touche vraiment, ça m'émeut. Je ferai peut-être une autre vidéo sur les rappeurs québécois qui utilisent le franglais, mais d'une manière virtuose au possible. Et qui, moi, me fait monter les larmes aux yeux parce que ça me rappelle mon enfance où j'étais entourée d'enfants d'immigrés qui parlaient le français, l'anglais mélangés à leur langue maternelle et où on se comprenait comme ça et où quand on utilisait un mot en anglais, ça avait un sens. Et quand j'entendais des anglophones parler anglais et utiliser un mot français, ça avait aussi un sens. Donc je suis pas du tout là à mettre mon doigt accusateur vers le Québec. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que les Québécois pensent que les français utilisent plus d'anglicisme que ce qui est, selon moi, et d'après ce petit test très arbitraire, faux. C'est faux. Bien sûr, il y a des mots qui font rigoler les Québécois comme parking, pressing, casting, qui est finalement le seul anglicisme que j'ai trouvé dans Fonzie, c'est casting. Là où dans la version française, dans Starbuck, il dit audition. Il a bien raison de dire audition, mais en France on dit casting. Et les français ont aussi tendance à penser que les Québécois luttent et se battent pour tout traduire ce qui est vrai, mais à l'écrit et dans la langue officielle des documents et de l'affichage. Où vous aurez droit à tous ces néologismes comme courriel, clavardage, balado-diffusion, tout ce lexique spécifique qui naît de l'anglais et dont le Québec se dit non, je peux pas prendre le mot de l'anglais, il faut que j'en ai 21 à moi. Mais le Québécois de tous les jours, dans son quotidien, sa langue elle est hybride, il y a de l'anglais dedans et on va pas le nier. Ok, le score final, 24 à 1. Ouais. Conclusion. C'est pas pour rien que ça a marché Starbuck. Fallait pas s'aventurer à le refaire. C'était une très mauvaise idée. Thumbs up le Québec. C'est pas pour rien que ça a marché.